Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous rencontrer dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment vous pouvez rétrograder de la version iOS 15 Beta vers la version stable iOS 14.6. La version iOS 15 Beta est disponible et elle est normalement réservée pour les développeurs et si vous êtes hâte, vous ne pouvez pas attendre jusqu'à l'arrivée de la version finale iOS 15, vous pouvez l'essayer sur votre smartphone. Pour ce faire, vous allez sur ce lien à partir de votre appareil iOS, installer votre profil, ensuite aller dans Général, Mise à jour de logiciel et vous allez trouver pour télécharger et installer la nouvelle version iOS 15. Et puisque c'est une version encore bêta, c'est normal qu'il y a des problèmes et des bugs. Dans ce cas, si vous souhaitez revenir à la version stable qui est iOS 14.6, vous pouvez passer bien sûr par la solution iTunes, mais c'est très compliqué. La solution la plus simple et la plus sûre, c'est le logiciel Rayboot. Dans un premier temps, vous allez sur ce lien et vous allez le télécharger puis l'installer sur votre PC, que ce soit Windows, bien sûr, ou Mac. Une fois le logiciel installé, vous allez l'exécuter comme vous faites pour les autres logiciels. Après, vous allez connecter votre appareil iOS concerné au PC à l'aide d'un câble USB. Et c'est très simple, il suffit de cliquer sur Commencer. Après, vous allez cliquer sur tout simplement Réparation Standard. Si votre appareil n'est pas reconnu, vous allez suivre ces procédures pour que votre appareil soit connecté. Une fois fait, l'appareil va revenir à la dernière version stable pour notre cas, c'est 14.6. Ce que vous avez remarqué, c'est la solution la plus simple et la plus sûre pour vous rétrograder d'une version bêta vers la dernière version stable sur iOS. Donc, le lien pour installer ce puissant logiciel, vous le trouverez dans la description en bas de cette vidéo. Voilà donc, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir sauvé. Surtout, n'oubliez pas de la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux. Et pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos, veuillez vous abonner à la chaîne et aussi activer la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. A la prochaine fois.